Qu'est-ce qu'a dit la Chambre des notaires d'Île-de-France il y a quelques jours à peine dans un rapport ? Ils ont expliqué ce que j'explique dans mon livre, comment la politique de la ville de Paris en matière de logement social ôte au marché locatif privé des logements puisqu'ils sont préemptés, il n'y a pas de construction nette, très peu de construction nette de logements sociaux à Paris. Donc on ôte du marché locatif privé des logements qui sont disponibles à la location pour tous les Parisiens, on en fait des logements sociaux. Ce qui veut dire que mécaniquement, ça s'appelle la loi de l'offre et de la demande, mécaniquement, vous faites monter les prix. Et donc de vouloir faire 30% de logements sociaux à Paris comme c'est l'objectif de la ville de Paris alors que Paris a un foncier qui est ultra saturé, on détruit des espaces verts et des espaces de respiration aujourd'hui pour construire du logement social, on les détruit absolument. Je pensais qu'on faisait des forêts dans Paris, on inventait des forêts. Quand je vous parle de gadgets et de cosmétiques, là on est en plein dedans. Sur ce que vous avez dit sur le logement social, effectivement, je pense que dans une ville aussi dense, on ne peut pas continuer à densifier la ville. – Mais vous avez fait partie de la majorité de Mme Hidalgo pendant des années. – Moi, vous savez, je suis adjointe d'un arrondissement, je ne suis pas conseillère de Paris et donc je prends une certaine liberté. – Mais vous avez soutenu Mme Hidalgo. – Je suis très content que vous ayez, mais vous avez soutenu Mme Hidalgo. – J'ai soutenu le maire du 4e arrondissement. – L'objectif de 30% de logements sociaux à Paris, vous l'avez soutenu ? – Ils ont voté les délibérations qui allaient vers plus de logements sociaux justement. Et donc, moi je pense que Paris est suffisamment dense maintenant, qu'il faut absolument voir Paris plus grand et que la question du logement ne peut plus se résoudre à l'intérieur de Paris. Et essayer d'aller jusqu'à 30% de logements sociaux, ce qui est au-dessus de ce que la loi demande, c'est un objectif qui est idéologique et qui est très très difficile à atteindre vu l'état des finances publiques. – Et l'état du foncier, on ne peut plus construire un Paris si ce n'est acheter des logements privés sur le marché, les retirer du marché et faire monter les prix, c'est mécanique.